Salut les filles et les garçons ! Alors, je vous fais une petite vidéo pour vous dire où j'en suis avec mes soins en ce moment parce qu'il fait moins de 12 000 degrés à Paris avec du vent et tout et tout Moi je ne me plans pas, j'adore ce temps d'hiver quand il fait beau comme ça, il y a plein de lumière et tout même si il fait un froid épouvantable, ça est complètement idéal même s'il fallait que je porte des oreillettes de Mickey pour me protéger, je serais contente quand même Je ne le fais pas pour autant, je ne sais même pas où ça se trouve chez Disney probablement, ou je ne vais pas Bref, donc je suis ravie, simplement ma peau un peu moins parce que déjà j'ai naturellement la peau assez déshydratée et un peu sèche sur les joues j'ai la peau mixte comme la majorité de la population française donc qui a tendance à briller un peu sur la zone T en fin de journée et par contre sur les côtés complètement, quand on fait ça, vous voyez comme ça, ça fait des stris et tout et tout et alors avec ce temps, je vous avais déjà fait une vidéo qui s'appelait les stratégies anti-déshydratation, j'ai perfectionné le truc depuis et en plus j'utilise des nouveaux produits, je fais un empilement d'un nombre de machins je me suis dit qu'il fallait que je vous montre ça donc le matin au réveil, j'utilise comme toujours, vous savez j'aime bien utiliser une lotion juste pour me rafraîchir, pas pour nettoyer mon visage, donc juste pour me rafraîchir je vous ai d'ailleurs préparé un article sur les lotions du matin parce que c'est pas facile de trouver une lotion qui soit pas micellaire parce que comme c'est la grande mode, il y en a partout mais j'en ai quand même trouvé quelques-unes et notamment une chez Bioderma figurez-vous, Bioderma fait de la lotion pas micellaire dans sa gamme Hydra Bio donc je l'ai trouvé, j'allais dire j'ai failli tomber de ma chaise non parce que j'étais debout chez Monoprim, enfin j'étais complètement sidérée quand je suis tombée dessus au milieu des autres 40 millions de lotions micellaire qu'ils ont pour faire absolument tout, y compris sauter les crêpes sur la lune donc c'est dans la gamme Hydra Bio, c'est Hydra Bio Tonic, lotion hydratant, peau sensible, déshydratée, tonifie, réveille l'éclat, gna gna elle a une petite odeur très agréable, c'est ça que j'aime bien j'allais dire une odeur de pharmacie, non pas une odeur de pharmacie mais une odeur de produit de pharmacie elle ressemble pas mal pour moi à celle de La Roche-Posay, la lotion apaisante physiologique que vous retrouverez aussi dans le billet sur les lotions du matin et donc je suis ravie parce que je peux rafraîchir mon visage sans le décaper sans rien faire, juste le rafraîchir donc ça sur un coton, c'est le seul coton que j'utilise de la journée voilà, donc ça ne sert évidemment à rien vu qu'ensuite je vais sous la douche, je me lave les cheveux je me passe la tête sous le pommeau de douche parce que j'adore ça et tout et tout donc ça enlève tout, le côté hydratant, ça n'a aucun intérêt mais j'aime bien, ça me fait plaisir, donc ça compte et donc quand je sors de la douche vous allez dire ouh toute cette eau calcaire, mon dieu, mon dieu, comment fais-tu ? et bien systématiquement je me pchite un grand coup d'eau d'avenne sur la figure pas mal, c'est limite sa goutte et je laisse poser ça pendant que je fais quoi ? pendant que je me sèche le reste du corps et tout et tout je la laisse assez longtemps, enfin je la laisse je ne l'essuie pas tout de suite du tout je la laisse un certain temps pour avoir le temps de bénéficier de ses effets notamment apaisant, adoucissant et donc ça neutralise complètement l'effet du calcaire après je n'ai plus la peau qui tire contrairement à quand je sors de la douche où c'est un peu voilà, donc je fais ça et ensuite, j'avais vu dans un de vos commentaires l'une de vous qui disait qu'elle superposait Ultimune et Advanced Night Repair je me suis dit, comme c'est intéressant, je vais essayer aussi et en plus, comme vous le savez, Ultimune bon je vous en ai déjà parlé plein de fois je ne vais pas vous refaire tout le brief sur le produit donc c'est un pré-sérum vous pouvez l'utiliser seul comme un sérum mais vous pouvez aussi l'utiliser avant un autre sérum et en plus de booster les capacités immunitaires enfin les fonctions immunitaires de la peau il a aussi la particularité de booster les autres produits que vous mettez par-dessus donc je me suis dit, hum, mais ça pourrait donc booster mon Advanced Night Repair bien aimé donc je mets Ultimune, deux pompes matin et soir, enfin je vous redirai ce que je fais le soir j'en mets deux pompes, visage, cou, décolleté je vous rappelle que chez moi le visage, il va jusque là parce que la peau est très fragile ici, elle a besoin d'être bien traitée aussi deux pompes d'ultimune et ensuite, une demi-pipette d'Advent Night Repair donc oui, ça s'appelle Night Repair mais c'est parce que c'est le nom de départ d'il y a, je ne sais plus quel âge elle se produit, plus de 20 ans parce qu'il était fait pour la nuit au début et maintenant on peut tout à fait le mettre matin et soir moi j'en mets matin et soir donc j'en mets, mon dieu, j'en ai déjà presque plus que la moitié quelle horreur oh, my precious j'essaye de ne pas en mettre une pipette entière mais ça m'arrive j'ai la main assez lourde sur tout d'une manière générale donc c'est pour ça aussi que dans mes produits terminés il y a plein de trucs c'est que je mets beaucoup de tout parce que, je ne sais pas, c'est agréable quoi donc voilà je continue avec les sérums et je mets, j'utilise maintenant le sérum Advanced Night Repair pour les yeux parce que c'est en train de s'abîmer sérieusement de ce côté-là comme disait la directrice de la communication scientifique Lancôme à une présentation presse elle disait, vous savez, là, c'est pas un escalier qu'on descend marche par marche mais c'est palier, après palier, après palier et je peux vous dire, quand on approche les 45 ans on sent méchamment le palier venir notamment au niveau des yeux donc je me suis dit, bon, un petit sérum, ça serait pas mal donc voilà, je mets ça j'en mets une pompe donc voilà, là j'en suis à la phase où il y a des sérums partout vous allez me dire, est-ce que tu as vu un changement phénoménal dans tes yeux avec ça ? non, mais je me dis que de toute façon, moi je pense que enfin, je sais qu'il y a des produits cosmétiques qui permettent d'avoir un effet réversible sur certains problèmes de peau sur les rides, mais notamment le rétinol auquel moi je suis allergique donc comme ça, la question ne se pose pas pour le reste, c'est surtout de la prévention moi c'est ce que je dis toujours en matière de cosmétique, on ne peut que prévenir pour guérir, il faut passer à la médecine esthétique ou à la chirurgie esthétique donc il y a quelques actifs qui permettent de de renverser un peu le temps mais la plupart du temps, c'est un effet préventif donc en attendant, ça ne peut pas faire de mal donc je mets ça ensuite, partout, je mets deux pompes de DDML Plus qui est donc un... moi je l'assimile à un sérum hydratant et c'est le seul... j'ai essayé plein de sérum hydratant aucun ne marche sur moi ça c'est le seul truc qui marche en réalité, c'est pas un sérum hydratant il fait partie du basique 3 temps de clinique il vient après le nettoyage l'exfoliation il vient pour restaurer la barrière hydrolipidique de l'épiderme moi dans la mesure où je ne détruis pas ma barrière hydrolipidique je n'ai pas besoin de la restaurer mais je trouve que ça fait une excellente base une excellente base hydratante pour l'hiver pour l'été, moi il m'est arrivé de le porter seul et si vous avez la peau grasse ou je sais pas quoi, vous pouvez essayer de le porter seul aussi je trouve que c'est un super bon hydratant donc j'en mets partout on peut en mettre sur le contour des yeux ça marche je vous ai déjà dit que moi j'avais l'impression que ça retendait mon contour d'œil donc merci, c'est le cadeau bonus voilà, donc deux pompes partout visage, yeux, décolleté, cou, tout ça ensuite il y a un nombre de couches, je vous jure on dirait pas hein quand on me voit comme ça je brille pas particulièrement et ensuite je mets mon huile Juno que j'ai rapporté pour une fortune de chez Space & Key et que j'aime beaucoup alors je saurais pas par rapport à d'autres huiles ça dit anti-oxydant superfood c'est une combinaison de plein d'huiles végétales qui ont des bonnes propriétés pour la peau et donc notamment anti-oxydant etc je ne sais pas si le fait que je la mette après tant d'autres choses lui permet d'être aussi efficace que si elle était posée directement sur la peau mais j'ai pas envie de la poser directement sur la peau parce que enfin les autres trucs vous savez quand on superpose des produits ça vient par ordre d'épaisseur et de viscosité donc on pose les produits les plus légers en premier et puis de plus en plus épais quoi du coup dans ma logique je la mets à ce moment là mais cela dit alors sur le l'effet sur la peau dans le sens est-ce que ma peau est plus belle, plus radieuse, plus je sais pas quoi par contre je ne peux pas m'en passer en ce moment ni le matin ni le soir parce que c'est la partie de la routine qui fait que ma peau ne tire pas du tout et reste super confortable tout le temps et donc alors ils disent évidemment c'est pareil ils disent mettez-en 3-4 gouttes moi je suis incapable de compter 3-4 gouttes avec ce genre de pipettes je n'y arrive pas du tout donc j'essaye de me forcer à n'en mettre qu'une de mes pipettes et pas une entière et puis c'est pareil j'y arrive pas toujours vous voyez je l'ai déjà un peu descendu je l'utilise depuis combien de temps ? depuis que je suis rentrée de Londres je suis revenue le 9 ouais ça fait un mois quoi donc c'est déjà pas mal descendu j'en mets matin et soir et donc j'en mets j'ai quand même la seule partie de mon visage qui peut briller un peu en ce moment quand même vraiment moins que d'habitude mais j'ai remarqué au début j'en mettais partout pas autour des yeux bien sûr sur tout le visage et puis j'ai remarqué que ça me faisait des tout petits boutons sur le front minuscule et ça ça veut dire que je mets trop de gras sur ma peau mais uniquement sur cette partie là et donc j'en mets uniquement j'en mets dans mes mains je frotte comme ça et j'en mets uniquement sur enfin sur tout le visage sauf le front et puis aussi le cou et le décolleté comme ça voilà je masse un peu enfin je suis pas j'attends pas entre les produits je masse pas beaucoup ça me saoule un peu faut que ça aille vite quoi donc voilà donc ça c'est le matin vous voyez je mets de l'huile sur mon visage le matin et ensuite je mets une crème qui a un rendu assez gras et brillant vous voyez c'est pas ça saute pas aux yeux et j'ai pas du tout poudré mon visage j'ai poudré que la dentée avec juste la poudre Nars qui est pas du tout c'est pas du tout la poudre la plus magnifiante qui soit quoi donc pour le temps qu'il fait en ce moment ça correspond vraiment et donc la crème que je mets ensuite ah bah c'est la Comfort & Coal carrément donc c'est du beurre en peau et du beurre qui brille en plus donc ça j'en mets partout partout par contre j'en mets aussi sur mon front front décolleté cou comme d'habitude j'ai tendance à avoir la main lourde aussi c'est à dire que j'ai dû commencer à l'utiliser il y a je sais pas trois semaines ça descend vite il y a des gens qui mettent six mois à finir un pot comme ça moi pas du tout et là ma peau est bien toute contente machin sur le contour d'oeil je mets la crème à l'avocat le matin j'en mets une autre le soir mais celle-ci est très très riche et hydratante et je vous en avais déjà parlé la dernière fois si on trouve gênant le côté brillant qu'elle garde même longtemps après avoir été posée il suffit d'éponger un peu avec un mouchoir pour pouvoir se maquiller par dessus moi j'ai pas de problème avec mon anti-cerne ça fonctionne mais je trouve qu'en crème de jour elle est super efficace super agréable elle nourrit vraiment le contour d'oeil en revanche le soir j'ai essayé de la mettre le soir effectivement on a les yeux gonflés au réveil donc je la garde plutôt pour le matin donc voilà pour la routine du matin vous voyez c'est à dire qu'il y a combien de produits ? juste sans compter la lotion il y a deux sérums un, deux sérums pour le visage un sérum pour les yeux la DDML, l'huile le contour des yeux et la crème il y a 7 produits c'est n'importe quoi il y a quelques années j'aurais dit ma pauvre fille mais tu marches sur la tête aujourd'hui je suis ravie ça marche donc écoutez il faut s'adapter quoi comme toujours il faut écouter sa peau il faut trouver les combos qui marchent ensemble les superpositions qui fonctionnent et ce genre de trucs dans la journée je ne fais rien à part mettre du baume à lèvres comme une hystérique donc mon baume à lèvres de bureau c'est le Bobby Brown comme toujours une immense passion pour ce baume à lèvres depuis des années il n'y en a plus beaucoup qui est globalement de la glycérine pure non pas de la glycérine quasiment que de la vaseline pure qui marche hyper bien sur moi alors que mon baume de nuit c'est le nuque c'est ce que je dis toujours c'est hyper amusant parce qu'on dit oui les huiles minérales les huiles végétales ces deux là c'est les deux qui marchent le mieux sur moi et ça c'est quasiment purement minéral et ça c'est purement végétal donc c'est intéressant de voir la différence bref je ne spoil pas ah si ça y est le baume du soir est spoilé mon dieu attendez je vérifie le nombre de minutes parce que la dernière fois à 37 minutes ça a coupé c'est pour ça que la dernière la fin de ma dernière vidéo était coupée c'est parce que c'était trop long en baume de sac j'en ai deux j'ai mon uriage barillé d'herbe qui est complètement génial que j'adore ça fait un moment que je l'ai ça descend pas vite ce truc là il est super efficace de toute façon j'ai maintenant j'ai une grande théorie enfin je vous l'ai déjà exposé mais c'est que les à quelques exceptions près notamment celui de Clinique qui coûte 29 euros donc on l'achète pas toutes les 5 minutes les baumes en stick ne marchent pas parce qu'ils font une couche de gras sous laquelle les lèvres restent sèches parce qu'il doit y avoir dedans un ingrédient pour que ça tienne en stick qui fait que ça marche pas la preuve le baume luxe il est génial en peau en stick il vaut rien donc je sais il y a évidemment parmi vous des gens qui vont dire ah pas du tout si au moins il n'y a que les baumes en stick qui fonctionnent n'importe quoi n'empêche que j'ai quand même constaté ça pour la majorité des gens donc j'ai mon beau muriage et j'ai ma petite huile Clarins dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo favori et elle est hyper facile à remettre en journée avec le gros truc et ce que j'aime beaucoup aussi c'est en mettre par dessus du rouge à lèvres un rouge à lèvres par exemple typiquement un rouge à lèvres mat qui est trop desséchant qui est un peu comme ça puis qui n'est pas très lumineux alors là pour le coup je ne le fais pas directement avec l'embout mousse parce que sinon il serait tout teinté mais j'en mets sur le dos de ma main et je tapote par dessus et c'est je ne sais pas ça marche vraiment bien pour mettre sur du rouge à lèvres c'est une texture qui s'y prête hyper hyper bien donc voilà ça c'est mes baumes de sac et le soir donc ben voilà ma routine du soir je me démaquille donc en ce moment avec l'huile d'Occitane que j'adore mais je l'adore totalement l'autre jour je suis passée dans une boutique d'Occitane pour acheter la lotion qui allait avec que je n'ai pas encore essayé et j'hésitais un peu sur le coup parce qu'ils ont une offre en ce moment si vous prenez les deux ça coûte vachement moins cher et tout et tout achetez la bonne mais j'ai déjà l'huile je viens juste de la commencer et la vendeuse qui était évidemment très bonne vendeuse c'est chez l'Occitane c'est comme chez Body Shop vous rentrez vous savez vous en avez pour 2h on va vous proposer 3000 cartes de fidélité vous dire oui mais si vous achetez ça ça coûtera 10€ de moins et vous en avez un 3ème pour 5€ et machin et tout et tout ils sont très beaux et puis elle m'a dit de toute façon que vous allez la racheter l'huile si vous l'aimez donc prenez-la maintenant ça vous revient moins cher donc voilà pour une fois j'ai écouté la vendeuse donc j'ai acheté donc bref j'ai acheté la lotion dont je ne me suis pas encore servie parce que j'ai essayé quand même d'utiliser à peu près un produit à la fois quoi puis de toute façon sinon ça ne tient pas dans ma salle de bain donc je ne peux pas utiliser tout en même temps bref donc je me démaquille avec ça moi j'en mets 2 pompes parce que c'est des grosses pompes ça suffit largement à démaquiller le genre de maquillage que j'ai aujourd'hui avec les yeux là j'ai du mascara waterproof c'est le mascara Clarins donc c'est du lourd c'est pas très très lourd mais je suis vraiment complètement maquillée et vraiment j'adore et cheveux au vent c'est très intéressant ce que tu as dit à propos de l'odeur parce que dans le biais où je vous en ai parlé j'étais là bon alors ça sent le karité mais il y a une autre odeur ça sent l'huile et je n'arrive pas à savoir ce que c'est et toi tu l'as dit ben oui ça sent l'huile de tournesol ce qui est complètement logique vu que c'est l'ingrédient numéro 1 donc ça sent oui ça sent un peu l'huile mais elle est tellement agréable elle est épaisse elle est super agréable à utiliser vraiment je l'aime beaucoup donc je me démaquille avec ça ensuite ensuite qu'est-ce qu'il se passe je retourne sous la douche ou pas en ce moment j'essaye de ne pas prendre une deuxième douche le soir parce que ça fait on se douche trop d'une manière générale en Occident on a tendance à trop se laver une douche par jour c'est largement suffisant normalement moi j'en prends deux pour le confort parce que je trouve ça agréable mais en ce moment comme il fait très froid j'essaye de ne pas en reprendre une deuxième le soir comme ça je garde l'hydratation de mon corps du matin et je voilà j'enlève pas tout pour la nuit au début je trouvais ça un peu bizarre et puis en fait je me suis habituée et quand il ne fait pas chaud franchement c'est jouable mais je mets donc je ne vais pas forcément du tout sous la douche mais je remets quand même un petit peu d'eau d'avenne pour adoucir apaiser ma peau etc et ensuite et ben je refais la même chose je remets Ultimune et Advance Night Repair sur le visage je remets j'essaie de les retrouver je remets le le contour le sérum Advance Night Repair pour les yeux je ne mets pas je ne mets pas ça parce que ça je le réserve au matin parce que c'est vraiment c'est très hydratant donc je ne sais pas je le réserve au matin mais je remets l'huile Juno pareil pas sur le front partout sauf sur le front ça marcherait avec n'importe quelle autre huile moi il se trouve en ce moment j'utilise celle-ci parce que je la trouve sympa ça m'éclate de l'avoir rapportée de Londres je l'ai payé 3 à 1 donc je veux l'utiliser etc mais j'en ai d'autres des huiles ok je vous ferai une vidéo sur les huiles c'est promis c'est promis c'est tout en haut de ma to-do list je vous jure que je le ferai et ensuite je mets en contour d'oeil je mets le Renutrive d'Estée Lauder qui est un contour d'oeil super agréable je sais c'est très cher écoutez je l'ai donc je l'utilise voilà qui est assez j'ai bien entamé le pot qui est assez épais évidemment j'en mets 5 tonnes comme d'habitude parce que je me suis dit que ça pouvait être pas inintéressant même si j'ai du mal à croire au produit anti-âge malgré tout je me dis ça ne mange pas de pain ça ne peut pas me faire de mal d'essayer de mettre de vraiment faire ce qu'il faut faire selon les lois un peu de la cosmétique c'est à dire protéger hydrater la journée et réparer et traiter le soir moi ce que j'ai à réparer et à traiter c'est la vieillerie donc je mets des trucs anti-âge je me dis tant qu'à faire la peau se répare pendant la nuit elle n'a pas besoin de se protéger puisqu'il n'y a pas les agressions environnementales elle n'est pas dehors machin tout ça donc elle se répare pendant la nuit il y a un pic qu'à 3h du matin je crois et donc il faut l'aider à se réparer avec des choses de ce genre donc je mets ça en contour d'oeil et en crème visage j'ai la même chose j'ai la version visage la renutrive d'Estée Lauder qui est une crème super agréable c'est pareil c'est très cher je sais écoutez je l'avais dans mon placard magique je n'allais pas l'acheter je n'ai pas forcément toujours envie de tout donner aux autres il y en a que je garde pour moi et elle est très agréable et combinée peut-être que seule en ce moment elle ne serait pas tout à fait suffisamment en costaud mais combinée sur l'huile c'est parfait j'ai la peau toute plumpy toute bien et je me réveille le matin non je me réveille le matin je ressemble à une vieille pomme fripée donc malgré tout enfin à mon avis quoi c'est juste au seau du lit c'est un peu bon après avoir mis plusieurs crèmes et tout ça va mieux quand même et en baume de nuit j'ai donc le baume nu ça c'est une des éditions limitées pour les 20 ans il y avait trois couleurs vert, corail et jaune donc le vert je l'ai donné à ma meilleure amie et en ce moment j'utilise le jaune et après il me restera le corail je l'ai quand même déjà pas mal entamé et j'en mets pas mal j'en mets une bonne couche ce qui fait que le matin quand je me réveille il en reste et j'utilise le gant de toilette que j'ai utilisé la veille il y a tout le temps le roulement des gants de toilette il y a une organisation en béton armé chez moi je rince mon huile démaquillante au gant de toilette pour éviter d'avoir de l'eau qui va partout jusqu'aux genoux et tout parce que je rince pas sous la douche le gant de toilette sèche sur le sèche-serviette pendant la nuit à peu près propre enfin je veux dire je le rince et tout et tout je le réutiliserai pas une deuxième fois mais enfin bon il sèche et le matin il est sec et je m'en sers pour enlever ce qu'il reste de baume à lèvres sur mes lèvres et en même temps ça fait comme un petit gommage c'est pour ça que j'ai jamais besoin de me faire de baume à lèvres vous voyez le gant de toilette servira ensuite à m'essuyer les mains pendant que je on en est à combien enfin ça va pendant que je me pendant que je me maquille à me crémer le dos enfin un gant de toilette à toute une sorte d'usage enfin toute une série d'usages les uns après les autres selon à quelle stade il en est c'est un petit peu Redman de temps en temps dans ma tête et sur ma table à maquillage voilà vous savez tout donc voilà j'empile des milliards de trucs et je suis ravie et j'ai perdu ma télécommande et ma peau est contente et ça se passe bien et ce qui est génial c'est que j'ai pas du tout la peau qui tire même quand il y a du vent et tout je veux dire ça se voit on voit des petites strides des petites strides des hydratations un petit peu mais beaucoup moins qu'à un certain temps vraiment beaucoup moins qu'au mois de décembre ou novembre décembre où j'avais vraiment du mal je luttais vraiment contre ça on en voit beaucoup moins et surtout je n'ai aucun inconfort c'est à dire je passe du très chaud du métro au très froid du dehors ou l'inverse je fais ça je sens rien ça tire pas donc je vous encourage vivement à faire pareil à chercher les combos qui peuvent vous convenir à surtout nettoyer le plus doucement possible déjà commencez par ne pas agresser déjà pour ne pas tout foutre en l'air si vous flinguez votre film hydrolipédique deux fois par jour sympa à reconstruire donc allez-y mollo là-dessus et ensuite voyez les textures qui vous conviennent c'est une question de goût une question de budget une question de parfum une question de plein de trucs mais voilà tâtonnez pour trouver il y a des gens une crème hydratante ça va leur suffire donc je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut utiliser 8000 produits matin et soir mais voilà en ce moment c'est comme ça que je fais et ça marche très bien voilà à bientôt les filles et les garçons ciao ciao